Bonjour et bienvenue pour la deuxième vidéo sur la community update numéro 1 de cette année sur Wartels. Donc en gros j'ai déjà fait une petite vidéo, c'était une sorte de découverte où on découvrait genre les nouvelles bêtes fantômes, comme par exemple les ours énormes avec énormément d'HP au passage, les nouveaux renforts qu'on avait et tout ça. Et là j'ai un peu farmé, j'ai récupéré pas mal de petits trucs et je voulais vous montrer en fait des choses que j'ai trouvées. Donc déjà par rapport au renfort j'en ai trouvé un autre, alors c'était là, c'était à ce camp ici, le petit camp de tracker, j'ai trouvé deux choses, j'ai trouvé le renfort du renard, je vais vous le montrer, et après j'ai trouvé une huile aussi qui me manquait, c'était l'huile empoisonnée, donc voilà. C'est pas nouveau, je crois pas que ça soit nouveau en tout cas, mais voilà je les avais pas avant donc je les ai trouvées maintenant. Non, ça c'est la carte. Donc je vais vous montrer ce que c'est, donc on a l'huile empoisonnée, donc c'est ça. C'est une huile très très intéressante en plus, chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 50% de chance d'appliquer un de poison, ça c'est vachement bien. En plus j'en utilise, je crois sur deux personnes, mais je les avais trouvées en fait les huiles, je les avais pas craftées parce que j'avais pas la recette jusqu'à maintenant. Donc il y a ça, et après bien sûr vous pouvez faire le concentré d'huile que j'ai fait. Et avoir ça, ça vous permet de récupérer la maîtrise du poison. Donc maintenant j'ai les trois, donc je suis assez content de ça. J'ai le poison, le saignement et le feu, donc ça c'est vraiment cool. Et après pour les nouveaux renforts, donc on a le renfort du renard qui fait mouvement plus 2, donc moi là-bas j'utilisais ça. Après j'avoue que le critique plus 15 est quand même vachement utile, donc bon. Après si vous voulez vraiment vraiment énormément de mouvements et que vous manquez de mouvements, je sais que moi par exemple Laura c'est ma buffeuse, et c'est sur elle que j'utilise les mouvements par exemple. Donc ça peut être intéressant. Et après ce que vous pouvez faire aussi, c'est que ça c'est mouvement 2, et après il y a le renfort colossal qui est mouvement 3. Donc vous pouvez en faire un par exemple de colossal et après faire autre chose. Mais voilà, les renforts colossaux sont gros gros gros. Après j'ai un peu farmé honnêtement des fantômes, mais j'ai quoi ? Je dois avoir 5 pattes colossales, donc c'est pas maintenant que toute mon équipe va être stuffée comme ça. Je crois que tout le monde va rester avec ça pour le moment, avec les rangs 2 en fait. Et aussi en parlant de craft, j'ai débloqué tous les casques, donc je vais vous les montrer un peu. On va regarder un peu les stats et tout ça, on va un peu discuter sur ça. Voilà, et aussi, il y a aussi une chose, on va aller là au camp. Il y a aussi une chose que je n'avais pas vue, qui est sortie avec l'update. Donc si on fait ça, si on fait démantèlement, vous savez que vous pouvez récupérer du métal, du cuir et tout ça. Mais si vous démantelez en fait les casques, vous allez voir qu'il y a écrit estampil. En fait vous allez pouvoir récupérer la compétence du casque en lui-même. Et là vous voyez que là il y a les estampils, là j'en ai... Je peux zoomer ? Ouais je peux zoomer, ça tue de faire ça, c'est marrant. Mais voilà, il y a ces deux choses, donc là on a l'estampil du charisme de la fraternité, fois 2. Et après on a la protection frontale. Donc voilà, donc en gros le mieux ça serait d'aller un peu partout dans le monde. Moi c'est ce que j'ai un peu fait. Il me manque plus que retourner à Drumback et faire un peu le tour, genre du... Le camp et tout ça, enfin voilà. C'est comme ça que j'ai récupéré les autres plans. Mais il faut que je refasse le tour de Drumback maintenant. Je le ferai après peut-être. Donc voilà, vous récupérez ça, les estampils, c'est bien. Et vous pouvez du coup les mettre en fait sur vos casques. Donc vraiment vraiment, vraiment cool. On va aller à la forge. Donc je les ai craftés et tout ça, ils sont déjà tous faits. Je ne vais pas en recrafter, mais c'est pour vous montrer. Donc à chaque fois, ils demandent quand même pas mal de choses. Alors si on va le comparer par exemple à une armure. Donc armure lourde acadienne, il faut 9 aciers. Et pour le casque lourd, il en faut 3. Donc c'est quand même pas mal à chaque fois. C'est des gros trucs, c'est des gros crafts. Donc ça peut aller très très vite. Il faut beaucoup d'acier acadien. Donc on va regarder un peu ce que ça donne. Donc Johan a le casque lourd. Alors attendez, je vais faire des transferts comme ça. Donc ça c'est les stats sans casque. Très très élevé évidemment. Il est très très élevé. 439 d'armure, 65% de garde et tout ça. Et avec le casque, il passe à 80% de garde et à 532. Alors j'avoue que c'est un casque 3 étoiles. J'ai eu de la chance en le craftant parce que j'ai ça. Donc de temps en temps, ça augmente les chances d'avoir un objet 3 étoiles. Donc j'avoue que j'ai de la chance. Mais c'est quand même vachement abusé. Le blindage 4, genre cette unité, il gagne 6% de garde supplémentaire par renfort appliqué. Donc du coup, il gagne 6% x 3 parce que j'ai 3 renforts sur l'armure. Très 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 puissant. Donc 80% c'est énorme. Après il y a même le bouclier. J'ai pas le bouclier. Enfin j'en ai fait un des boucliers acadiens mais je les utilise pas parce que j'aime pas leurs compétences. Elle est pas vraiment très très intéressante. Ça c'est mieux. Ça lui permet de faire des attaques d'opportunité en plus. Mais c'est un bouclier qui a aucune étoile qui est seulement niveau 7. Donc il faudrait au moins un niveau 12 par exemple. Et là il augmentera encore plus. Il serait sûrement à 550 d'armure et peut-être à 85 quelque chose de garde. Donc c'est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Donc extrêmement puissant et très très joli. Attendez on peut zoomer maintenant. Extrêmement joli. Ça va très bien à chaque fois avec l'armure et tout ça. Donc très cool. Je pense que c'est une très très bonne habilité si vous voulez vraiment faire un pur tank en fait. Si vous voulez vraiment faire un pur tank c'est une très très bonne habilité. Après on a l'intermédiaire. Donc c'est ça. Donc le chapelle en acier. Pourquoi se contenter d'un banal casque quand on peut en posséder un doré. Donc là aussi j'ai encore eu un 3 étoiles. J'étais content. Donc garde, armure 65 c'est énorme. Et stabilité 4. Donc on a... Si vous vous demandez en fait à chaque fois... A chaque fois vous avez toujours les mêmes choses. Sauf qu'elles sont de mieux en mieux. Par exemple là vous avez la version fantôme. Donc c'est stabilité 2. Et ça fait seulement fragilité. Là c'est stabilité 4. Ça fait... Cette unité n'est pas affectée par fragilité, vulnérabilité ou déstabilisation. Donc fragilité c'est dégâts subis plus 30%. Vulnérabilité, prochain attaque subi sur un coup critique. Ça c'est très dangereux. Et après il y a la déstabilisation qui est aussi très dangereuse en fait. Ces deux derniers honnêtement sont très dangereux. Donc très très intéressant ce casque là. J'ai même envie de dire que... A la limite vu que c'est un peu abusé le blindage 4. Sur un tank déjà qui a une armure lourde et tout ça. Je dirais peut-être à la limite de mettre des casques intermédiaires. Avec stabilité 4 sur vos tanks en fait. Je pense que c'est la limite plus intéressant. Après ça dépend comment vous voulez jouer. Moi j'aime pas trop... C'est pas trop mon kiff de mixer en fait les types d'armure. J'aime bien... Parce que beaucoup de gens en fait dans Wartel n'utilisent pas les armures lourdes. Par exemple à cause du mouvement moins 2. Moi personnellement si c'est un mec qui peut prendre une armure lourde. Il aura une armure lourde. Point barre. J'aime bien rester dans le fil de continuité du job en fait. De la classe quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Mais très très bon. Très très bon stabilité 4. Après on a aussi le léger. Le léger qui est là. On a célérité 4. Cette unité n'est pas affectée par ralentissement, aveuglement ou affaiblissement. Donc ralentissement c'est mouvement réduit de moitié, aveuglement c'est 50% de chance de manquer sa prochaine attaque. Et affaiblissement c'est dégâts réduits de 50%. Donc ça c'est pas mal. Je dirais que c'est moins utile. Après c'est un bon taux d'armure. Mais je dirais que l'habilité est moins utile. Parce que ralentissement, mouvement réduit de moitié c'est très rare en fait d'être ralenti. L'aveuglement c'est ultra rare que des gens fassent de l'aveuglement. Quoique peut-être à drum back. Drum back je crois qu'il y a certains, genre les, les, pas les apôtres là mais les adorateurs. Je crois qu'ils ont des attaques d'aveuglement je m'en rappelle plus. Enfin affaiblissement ça non plus c'est pas... Ouais je dirais que célérité 4 c'est le moins intéressant. Ouais je dirais que c'est le moins intéressant. Après ce qu'on peut faire par contre c'est enlever les casques que j'ai trouvés. On va même potentiellement les détruire. Je vais peut-être vous montrer d'abord la gueule que ça a. On va regarder les habiletés en fait. Comme ça vous aurez un petit avant-goût en fait de toutes les habiletés que j'ai trouvées. Je sais pas si j'ai tout mais j'en ai beaucoup. Tiens on va le... Johan va être notre personne qui prend le casque. Donc on a ça. On a donc célérité 1. Donc ça c'est le chapeau qu'on peut crafter. Donc dégâts augmentés de 10% par malus subi. Donc c'est juste un casque. Enfin c'est juste un chapeau quoi. C'est léger. Après on a celui-là. Donc est-ce que... Celui-là aussi ça c'est celui que j'ai fait aussi. Donc casque intermédiaire. Donc garde, armure, stabilité 1. Donc dégâts subis réduits de 10% par malus subi. Donc très très simple. Très très simple. Après on a ça. Donc ça c'est le bandeau fantôme avec célérité 2, armure 10. Donc n'est pas affecté par ralentissement. C'est plutôt sympa. Plutôt cool. Après on a celui-là. Je crois que c'est l'intermédiaire. Ouais ça c'est l'intermédiaire avec stabilité 2. Donc ça c'est que des craft pour le moment. Je vous dirai quand c'est des trucs que j'ai trouvés. Donc immunisé contre la fragilité. J'aime bien. Ça reste vraiment... Parce que tout est en... Je crois que c'est la deuxième version. Enfin le rang 2 en gros moi je l'appelle. Ouais c'est ça. Tout ce qui est fantôme c'est le rang 2. Ça c'est le premier rang. Ça c'est le deuxième rang le fantôme. Le troisième rang c'est en givracier. Et le quatrième c'est en acadien. Donc ça c'est... Ça va bien en fait avec le type d'armure. J'en ai pas là. J'en ai une dans le coffre. Mais en gros ça saillerait avec intermédiaire. C'est celle-là. Donc ouais. Ça serait stylé. Ça serait très joli en fait. Les armures fantômes sont très très belles. Donc on a ça. Après là on a oursique fantôme. Donc ça c'est la version lourde. Qui est à blindage 2. Donc 3% de garde supplémentaire par renfort appliqué. Donc là on voit que c'est une sorte de... Je sais pas... Couchon. Je pense à rien. Mais par contre c'est sur un casque. Donc ouais c'est la version lourde. Plutôt cool. Alors après on a... Alors ça c'est quelque chose que j'ai trouvé. Je crois. Non c'est le chapeau rangivracier. J'ai rien dit. Donc c'est le grade 3. Ouais sympathique. Là on a le morion. Ça c'est le casque intermédiaire. Ça va joli. Stabilité 3. Donc c'est fragilité et vulnérabilité. Là on a... Ça c'est la version lourde. Donc en givracie aussi. Là on arrive dans le casque de chevalier et tout ça. Sympa. Très joli. Blindage 3. 4% de garde. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça. Morion. Alors ça par contre c'est un truc que j'ai trouvé. Ça provient donc... Pas de la garde. Galets officiers sont plus lourds mais aussi plus confortables que celles de leurs soldats. La Légion. Voilà. Casque lourd. La Légion. Donc très joli en fait la Légion. Parce que j'aime beaucoup les casques comme ça avec des visages humains. C'est marrant. C'est très romain et tout ça. C'est la Légion de toute façon. Mais très très joli aussi. Alors ça fait aileron, tranchant. En plus ils ont des bonnes stats. Honnêtement je pense que peut-être les casques sont limite plus intéressants de les trouver que de les crafter. C'est un peu comme les boucliers pour moi. Alors les boucliers vous pouvez les crafter et faire des trucs avec des stats énormes. Je suis d'accord. Vous pouvez faire ça par exemple. Garde 22, Armure 109. Mais protection c'est nul. Protection on s'en fout en fait de la compétence. Surtout à ce niveau là. Il y a plein d'habilités qui font déjà protection. Donc quand vous trouvez des boucliers comme par exemple ceux d'Alazar qui font puissant revers. Pour moi je les trouve nettement plus intéressants. Donc après avoir subi une attaque de la part de son adversaire engagé. Réplique avec une attaque d'opportunité. Donc ça c'est honnêtement beaucoup mieux je trouve. Beaucoup plus intéressant ce bouclier là. Et je pense que les casques c'est possible qu'ils soient aussi mieux si on les trouve. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils ont pas mal de stats améliorées. Genre par exemple il y a dégâts des attaques d'opportunité plus 4%. C'est vraiment pas mal. Après pour les compétences ça dépend des casques honnêtement. Donc là on a Aileron Tranchant. Donc toute unité qui inflige des dégâts à cette unité en mêlée à 20% de chance de subir saignement. Donc ça c'est pas mal aussi pour un tank. Donc si quelqu'un vous tape vous avez une chance de le faire saigner. C'est très sympa. Très très sympa. On était où à la 3ème ligne c'est ça ? Ouais je crois. Après j'ai trouvé celui là. Donc ça c'est la fraternité. Donc on a volonté, dégâts des attaques d'opportunité et tout ça. Tout ça c'est pas mal ces stats là qui sont améliorées. Alors après il faut regarder les niveaux. Là c'est un niveau 1. Donc faites pas attention aux stats. Mais c'est pour savoir en fait les options qu'il y a dessus. Alors on a compétence, charisme de la fraternité. Chaque fois que cette unité s'engage, les alliés adjacents gagnent brutalité pendant un tour. C'est pas mal mais il faut qu'il y ait des alliés adjacents en fait. Mais voilà c'est sympathique. Après on a celui là. Est-ce que je l'ai trouvé ? Oui celui là je l'ai trouvé. Volonté et portée ça c'est pas mal aussi. Surtout la portée c'est vraiment bien en fait pour tout ce qui est archer. Ça marche même pour les lanciers en fait. Si vous avez pris l'habilité pour lancer la lance là. C'est vraiment pratique. Donc application de phéromones. Chaque fois que cette unité attaque, si la cible est engagée avec un animal allié, celle-ci gagne riposte. Donc ça c'est pas mal si vous jouez beaucoup avec les animaux. Vraiment sympa. Joli aussi. C'est comme Cell Phantom sauf que là c'est vraiment juste du cuir et des eaux quoi. Celui là on l'a vu. Oui. Après j'ai trouvé celui là. Il est sympa celui là. Il y a des traces blanches en fait dessus. Vraiment cool. Vraiment sympa. Avec des piques et tout au-dessus. Vraiment 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 sympa. Donc ça c'est hors la loi. C'est un casque lourd. Il a des dégâts critiques dessus. Enduit Vénène. Toute unité qui inflige des dégâts à cette unité en mêlée subit 1 de poison. Donc ça c'est du 1 de poison à 100% apparemment. Très 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 intéressant. Très très intéressant. Donc ouais. Vraiment vraiment sympa. Et c'est une armure lourde. Mais bon. Après comme j'ai dit. Vous pouvez détruire en fait le casque et le mettre sur quelqu'un d'autre. Donc ouais. Vraiment là on commence à avoir des habiletés assez sympa. Après on a celui là. Alors ça c'est Dalazar. Ouais les soldats Dalazar. Donc le design est très banal. Alors robustesse. Par contre lui la volonté est critique. C'est pas mal ça. On peut pas mettre de... On est d'accord qu'on peut pas mettre de renfort sur les casques. Non on peut pas. Mais voilà. Celui là. Oui non sinon il y aurait des trous dessus. Je suis bête. Donc lui volonté est critique. Pas mal. Les soldats Dalazar. Donc compétence, robustesse Dalazar. Tant que cette unité n'a pas de garde. Elle gagne 2 rages chaque fois qu'elle subit une attaque. Ça je pense pas que ça soit très utile. Alors c'est un casque intermédiaire. Tout ce qui est armure intermédiaire. Il y a toujours de la garde. Mais si on prend seulement la compétence et qu'on la met sur quelqu'un qui est genre léger. Qu'est-ce qu'on va faire ? Genre ça elle va pas se prendre de dégâts parce qu'elle est toujours loin. Les archers sont toujours loin. Il y a peut-être eux, les assassins peut-être qui peuvent se prendre des dégâts. Mais bon c'est pas vraiment quelque chose que vous voulez. Donc ouais. La robustesse Dalazar pas très très intéressante. Vraiment pas intéressante. Là on a quoi ? Là on a la Légion. Donc très joli. Une autre variante de la Légion en fait. Donc ça c'est l'intermédiaire. Donc on a dégâts des attaques d'opportunité dessus cette fois. C'est pas mal. Et on a l'iniment du Légionnaire. Donc c'est l'unité qui gagne arme anticoagulante pendant un tour. Toutes les attaques appliquent saignement. Par contre ça coûte bien sûr un de bravoure. Mais c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi si vous avez genre des A.E. Ou alors une personne qui peut faire beaucoup d'attaques en fait. Et mettre du saignement partout. Et ce qui est pas mal c'est que vous pouvez un peu le coupler avec des trucs assez sympas. Bon je crois que c'est elle qui a ça. J'en applique deux de poison à toutes les unités. Ainsi que deux de poison aux unités qui saignent. Donc par exemple L. L par exemple. Alors moi je lui ai mis sur sa masse. De 50% de chance de faire du saignement. Mais du coup si je lui mettais un casque qui a cette habilité. Bon bien sûr ça coûte masse de bravoure quand même. Faut être honnête. Mais on pourrait faire des combos. Là on commence à toucher en fait dans la stratégie. Donc je pourrais activer la compétence de son casque. Faire ça. C'est une A.E. Elle va faire saignement à 100% sur toutes les cibles qu'elle touche. Puis après je vais faire ça. Et elle va faire 4 de poison en tout. Parce qu'elle touche des cibles qui ont saignement. Donc là ça devient intéressant. Là on a des habilités vraiment sympas. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça les phéromones on avait vu. Charisme de la fraternité on avait vu. Ça c'est bon. Ah ça. Application de phéromones. Ok c'est la même chose. Alors ça c'est la garde. Parce qu'à chaque fois en fait il y a lourd. Intermédiaire et léger. Donc à chaque fois c'est des habilités différentes. Des compétences différentes. Donc ça c'est la version de la garde léger. Légère. Donc visibilité accrue. Et il y a portée dessus. Ça c'est vachement bien. Il y a portée dessus. Si on regarde ça. 41 d'armure c'est bien. Mais c'est l'hérité 4. Comme j'ai dit c'est pas très très intéressant. Par contre. Si on peut mettre ça à la place. Portée 1. Moi honnêtement je serais plus à prendre portée 1. En fait. Alors après on va regarder la compétence. Donc visibilité accrue. Chaque fois que cette unité est engagée par un adversaire. Elle effectue une attaque d'opportunité. Alors. La compétence en elle même. Pour quelqu'un qui est léger. C'est pas intéressant. Chaque fois que cette unité est engagée par un adversaire. Elle effectue une attaque d'opportunité. Par contre. Si vous mettez des trucs comme ça sur des tanks. Bah comme lui par exemple. Ça peut être intéressant. Alors après je vais voir un peu. Parce que j'ai toujours pas fait en fait. J'ai pas testé de changer les compétences. Donc je vais voir si on peut vraiment changer les compétences à souhait et comme on veut. Mais là ça devient intéressant. Ça devient des choses intéressantes. Alors après ça. Ça c'est le saignement. On l'avait vu. La robustesse d'un hasard. Cette unité n'a pas de garde. Elle a la rage. Après on a ça. Ça c'est les hors la loi légers. Donc sympathique. Donc. Strichnim. Quoi c'est ça ? Strichnim. De l'assassin. Cette unité gagne arme empoisonnée pendant deux runes. Toutes les attaques appliquent deux de poison. Ça c'est pas mal aussi. Très très intéressant ça aussi. Deux de poison c'est vraiment bien. Tout le monde. Honnêtement tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser ça. C'est vraiment très intéressant. Je pense que pour moi. Le meilleur ça serait avec Philact. Ouais ouais ouais. Ça serait avec lui. Où. Toutes ses habiletés vont faire deux de poison de base. J'ai ça en plus. J'ai un de poison. 30% de chance de faire un de poison. Son arme. Elle est imbibée de poison aussi. Après j'ai fiol de poison. J'ai le gaz explosif. Ouais. Enfin. Après je vais être honnête. C'est du overkill déjà de base. Honnêtement il fait du overkill tout le temps. Il peut tuer. Genre quand je vais combattre à Drumbag. Ils sont très haut niveau. Les gens ils sont 14. Donc ils ont genre. Des fois 300 HP et tout ça. Lui en un tour. Juste avec un tour. Il peut. Bon bien sûr. Il consomme énormément de bravoure. Mais en un tour. Il peut tuer tout le monde en fait. Parce qu'il va mettre genre. Une quinzaine de. De. De poison. Plus du saignement. Donc. Il fait super mal. Mais ouais. Là ça peut être vraiment intéressant. Pour lui aussi. Parce que là on aurait. Deux de poison à chaque habileté. En A.E. Pour les archers aussi. Les archers en A.E. Par exemple avec ça. Archers en A.E. Qui font. Qui font du poison. C'est pas mal. Moi je lui ai déjà mis. Le flacon de poison. Mais là ça en ferait plus. Très 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 intéressant. Ça c'est la même chose. Là je crois que c'est. Vibliatec russe. C'est la même chose. Enduit vénéneux. Tout est unébri. Les gars c'est un. Ouais. Ok. Ça c'est la même chose aussi. Donc. Ouais. Très puissant. Très très puissant. Je suis assez impressionné en fait. Par les habiletés. Et je crois que je les ai pas toutes. J'en ai beaucoup. Mais je crois que je les ai pas toutes. Après en. En estampil j'ai quoi. J'ai la protection frontale. Tant que cette unité est supportée. Elle ne peut subir. Saignement. Brûlure. Ou poison. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Mais bon. Il faut être supporté. Donc bon. On va dire que c'est pas très très utile. Après on a le charisme de la fraternité. Chaque fois que cette unité s'engage. Elle change de brutalité. Ok. Ça c'est pas très très intéressant. Mais ouais. On va tester. Comment ça marche. Genre par exemple là. On a robustesse d'Alazard. Qui est pas vraiment intéressant. Et on va faire ça. Donc fais voir. Donc on va lui mettre. Charisme de la fraternité. Ajouter estampil à ce casque. Donc maintenant c'est devenu. Charisme de la fraternité. Oh on peut l'enlever. Oh ça tue. Je pensais pas. Oh mais ça tue. Il faut quoi pour l'enlever. Rien. On peut les mettre à. Autant qu'on veut. Ouais ça utilise même pas de matériaux bruts. Mais c'est magnifique. Ouais. Robustesse d'Alazard. C'est magnifique ce système. C'est encore mieux que les. Que les renforts. Bah voilà. Vous pouvez faire. Strictement ce que vous voulez en fait. Avec vos casques. Vous pouvez faire. Vraiment ce que vous voulez. C'est. C'est très impressionnant. Très impressionnant. Vraiment vraiment cool. Donc voilà. C'est comme ça que les. Les casques fonctionnent. Vraiment je suis content. Pour résumer. Il y en a qui sont pas mal. Après comme j'ai dit. Je pense qu'il y en a qui peuvent être. Genre lui. Eux ils font que de l'armure. En fait. C'est. Quand on craft des choses. Alors. Si on regarde les armures. Les armures en elles même. Sont complètement abusées. Les armures acadien. Elles ont énormément de défense. Et tout ça. Donc. Le mieux c'est. De crafter vos propres armures. Parce que vous avez 10% en plus. Avec les voies là. Vous avez genre. 10% de stats en plus. Je crois. Je sais plus ce qui donne ça. Ouais c'est ça. Statistique des armes forgées. Et des armures forgées. 10%. Donc c'est extrêmement élevé. Donc prenez des armures forgées. Ça c'est sûr et certain. Par contre. Pour les casques. Je dirais qu'il y en a certains. Qui sont plus intéressants. A trouver. Genre. Là. C'est juste de l'armure. Bon. Célérité. On s'en fout. Aussi. Je dirais. Genre. Ça par exemple. Avec porter plus 1. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre. Ça aussi. Alors c'est moche. Evidemment. On est d'accord. Mais volonté et critique plus 1. C'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'en plus ces gens là. Ils sont pas vraiment au corps à corps. Ou quoi que ce soit. Mais ouais. C'est beaucoup plus intéressant. Après c'est des niveaux 1. Que j'ai. Celui là. Donc au niveau 12. Ou au niveau 14. Ça doit être encore mieux. Mais voilà. C'est pour dire que. Ouais. Les casques trouvés. Je pense qu'il y a du potentiel. Que ça soit nettement mieux. Que les casques craftés. Sauf. Sauf si vous voulez des purs tanks. Je dirais que pour les. Les lourds. Et les intermédiaires à la limite. Ah les intermédiaires. Je suis sûr qu'on peut trouver mieux. Peut-être. Parce que les intermédiaires. La plupart du temps. C'est des DPS. Pour moi en tout cas. Donc je dirais. Genre dégâts. Des attaques d'opportunité. Des trucs comme ça. Ouais. C'était du lourd. Ça c'est de l'intermédiaire. Ouais. Dégâts d'attaque d'opportunité. Ça c'est du lourd. Ça c'est de l'intermédiaire. Lourd. Intermédiaire. Dégâts des attaques d'opportunité. Avec volonté. Ça ça peut être pas mal. Ouais. Peut-être que l'intermédiaire aussi. Ça vaut le coup. Ça. C'est pas mal. Critique. 2%. C'est très très sympa aussi. Critique 2%. Donc. Donc ouais. Par contre. J'avoue que la stabilité 4. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. J'ai même envie de mettre stabilité 4. En fait sur. Diohane par exemple. Et après. Ce que vous pouvez faire aussi. C'est mélanger les choses. Genre par exemple. Vous prenez blindage 4. Et vous le mettez sur. Je sais pas. Quelqu'un qui. Par exemple. Qui peut être fragile. Et tout ça. Genre. Consolider. Un. Intermédiaire. Ou alors. Moi par exemple. J'ai des. Des gens que j'avais kidnappé là. Un adorateur. Et un. Et un sauvage là. Donc le sauvage en fait. Prend énormément de dégâts. Donc c'est pour ça qu'elle a. Garde. Elle a par exemple. Un peu de garde. Avec la faucille. Mais du coup. Je pourrais lui mettre un casque. Pour augmenter sa garde en plus. Voilà. Par exemple. C'est des trucs que je pourrais faire. Lui. L'adorateur. S'il l'engage lui même. Il fait 2 attaques. Donc du coup. Il faut qu'il l'engage. Il faut qu'il aille au combat. Mais bon. C'est un léger. Donc il va prendre cher. Donc c'est pour ça que je lui ai mis garde et armure. Par exemple. Donc lui. Je pourrais lui augmenter. Par exemple. Sa garde. Avec. Avec blindage 4. Donc on peut faire vraiment plein de trucs. C'est vraiment sympathique. C'est vraiment sympathique. Donc ouais. J'aime bien parler de choses comme ça. C'est vraiment intéressant. De voir. De voir les nouveautés. Et honnêtement. Les devs. Chiro là. Ils pensent vraiment à beaucoup de choses. Chaque fois qu'ils sortent des trucs. Donc après. C'est à nous de. De déterminer ce qu'on peut faire avec. C'est vraiment très très cool. Alors après. Une autre chose aussi. Qui avait été corrigée. Parce que j'en ai pas parlé. C'était donc les mains gauches. Alors. Dans mon let's play. En fait. Ils avaient rajouté ça. Avant que je finisse le. Toutes les régions. Mais c'était bugué. Je crois qu'il y avait que les couteaux. En fait. Qui fonctionnaient. En gros. Par exemple. Pour faire une faucille de lancée pétrifiante en givrassier. Il fallait déjà des faucilles de lancée pétrifiante en givrassier. En fait. Pour. Genre les augmenter. Il fallait des augmenter. Pour faire des augmenter. Donc c'était bugué. Donc on pouvait pas les faire. Maintenant ça a été corrigé. Donc on peut tout faire. Et. Il y a des trucs assez intéressants. Parce que quand vous craftez en fait. Un couteau. Une hachette. Ou un. Ou une faucille. Vous les craftez par 4. Et là en fait. Vous en utilisez que 3. Pour en faire 4. Donc du coup. Vous pouvez un peu multiplier votre stock. Ça c'est bien. Ça c'est très sympa d'avoir fait ça. Et après les stats changent. Donc. Là par exemple. De base. Ça fait. 35%. 35 à 65% de dégâts. Ça ignore la garde. 30% de chance d'appliquer un malus aléatoire. Et celle là. Elle fait confusion en fait à 100%. Alors après. J'ai vu un truc. Et j'en ai fait déjà pas mal. J'en ai fait une trentaine. Je suis un peu dégoûté. Mais. Il n'y a pas écrit qu'elle ignore la garde. Alors je vais être honnête. Je pense que je préfère. Que la faucille ignore la garde. Plutôt. Que de. Qu'elle fasse confusion en fait. Mais bon. C'est. Faudra que je teste. Peut-être que c'est un problème d'écriture. Peut-être qu'elle ignore. Alors c'est en fait. Je trouve ça bizarre. Qu'elle perde le fait. Le fait qu'elle ignore la garde. Par contre. Un truc intéressant. C'est la hachette. Donc la hachette de base. Elle ignore pas la garde. Elle fait saignement sur critique. Et là. La hachette améliorée. Elle ignore la garde. Par contre. Et elle fait bien sûr. Toujours le saignement sur critique. Donc ça c'est intéressant. Et là ça fait dégâts critique. Plus 15%. La faussie. C'est garde plus 15. Et après on a le couteau. C'est critique plus 10. Le couteau c'est quoi ? Le couteau je crois que c'est juste du poisson. Ouais ouais. C'est juste du poisson. Poisson fois. Alors personnellement. Comme j'ai dit. Moi j'ai que deux personnes. Qui utilisent des armes en main gauche. C'est ces deux là. Donc je leur ai mis la garde exprès. Parce que voilà. C'est pour plus les défendre qu'autre chose. C'est vrai que si on met peut-être la hachette. Ça peut être intéressant. Après il faut extrêmement mal. Vous voyez qu'elle est à 340 de dégâts. Parce que c'est une berserker en fait. Donc elle s'est abusée. Lui aussi il fait des bons dégâts. Parce que c'est un niveau 14 et tout ça. Il a énormément de dex. Donc même avec ça. Ça fait très très mal. Mais si ça ignore pas la garde. Bah du coup c'est un peu chiant. J'avoue que c'est un peu chiant. Donc il faudra peut-être que je retombe sur les fossiles normales. En fait. Mais bon. C'est comme ça. Après si vous voulez faire une sorte de... Alors moi mon tueur il utilise ça. Donc il a dégâts critiques plus 10%. Mais si vous voulez vraiment augmenter les critiques au max. Bah vous prenez la hachette améliorée. Là c'est 15%. Ça peut être pas mal. Mais voilà. Il y a vraiment beaucoup de choix en fait. Il y a différents choix. Et c'est vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai aussi trouvé ? Donc on a parlé des casques, des fossiles et tout ça. La nouvelle recette je vous ai montré. Enfin les nouvelles recettes. Les recettes que j'ai récupérées donc au camp. Je vous les ai montré. Le camp qui était là. Bah je crois que j'ai fait le tour en fait de ce que j'ai trouvé pour le moment. Entre les améliorations et tout. Mais je voulais vraiment parler des casques. Et pour vous montrer en fait comment ça fonctionne. Donc par exemple on va désosser des casques en double qu'on a. Genre celui-là. On va en désosser deux par exemple. On en a encore un. Donc ça c'est... La robustesse d'Alasar. Voilà. Vous voyez qu'on a gagné ça maintenant. Donc voilà. La robustesse d'Alasar. On peut la mettre partout maintenant. Donc vraiment cool. Vraiment très très sympa ce système. On peut aller encore plus loin dans les builds et tout. Ok. Donc ça ça va être la deuxième partie de la vidéo en fait. Je vais raccorder tout ça. On va essayer de faire une vidéo à c'est quoi. Je voulais montrer en fait ce que j'ai fait avec les casques. Parce que je n'arrêtais pas de parler des casques. Donc ça c'est un peu plus tard. Je vais me mettre ici en fait. Pour vous montrer. Donc j'avais montré en fait les casques que vous pouviez trouver dans le monde et tout ça. Donc Tiltren. Donc ça c'est toutes les choses en fait que j'ai récupéré. En les désossant évidemment. Et après en gros cette partie de vidéo en fait se passe bien après. Où j'ai un peu farmé et tout ça. Et j'ai récupéré des casques de haut niveau. Donc je vais vous montrer vite fait en fait ce que j'ai fait. Genre par exemple celui-là. Donc je l'ai trouvé. C'est le salé du porte-pé. Encore une fois je crois que je l'avais déjà expliqué. Mais je pense que entre les boucliers. Les boucliers sont plus intéressants si vous les trouvez. Je pense qu'il y a des habilités en fait. Des compétences qui sont mieux que celles que vous avez quand vous les craftez vous-même. Et je pense encore une fois que les casques c'est exactement la même chose. C'est mieux si vous les trouvez vous-même que les craftez. Donc par exemple sur lui à la base le casque en fait en aquédien il a ça. Il a blindage 4 et qui augmente la garde en fait. Mais mes gens ont trop de garde en fait. Parce qu'apparemment je ne savais pas. Mais le cap est à 80 de garde. Donc du coup en fait j'ai déjà mes gros tanks. Excusez-moi. Donc Johan pour moi c'est tank à l'épée et après tank à la masse. Après j'en ai un troisième et on ne va pas vraiment compter. Mais les gros tanks en fait ont déjà masse de garde. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir des choses comme blindage 4 en fait. Donc c'est pour ça que j'ai changé les casques. J'ai mis ceux que j'ai trouvés. Et après j'ai même changé leurs habilités pour certains. Donc par exemple celui-là il fait dégâts des attaques d'opportunité plus 4%. Et vu que Johan en fait fonctionne avec beaucoup d'attaques d'opportunité. Ça marche bien pour lui. Et après j'ai changé. J'ai mis stabilité 4. Que ça on peut trouver sur les casques acadiens moyens. Donc il y a lourd, léger et moyen. Donc ça celui-là c'est le moyen. Et du coup il est immunisé contre la fragilité, vulnérabilité et la déstabilisation. Donc pour un tank ça n'a pas de prix. Parce que déstabilisation, genre de détruire la garde d'un tank. C'est comme ça que les tanks meurent tout simplement. Le fait de la vulnérabilité et de se prendre un coup critique direct. Ça aussi ça fait extrêmement mal et c'est très mauvais pour un tank. Et bien sûr fragilité aussi. Donc voilà. Donc du coup j'ai rendu mon tank en fait. J'ai mis un peu plus de dégâts pour les attaques d'opportunité. Et en plus je lui ai mis du coup la stabilité 4. Qui permet qu'il soit immunisé à pas mal de choses. Après ça c'est le casque de la Légion. Donc on voit casque lourd, Légion. Donc le Légion à la base il a toutes les unités qui infligent des dégâts à cette unité. En mêlée à 20% de chance de subir saignement. C'est pas mal de base. Mais c'est pas vraiment ce que je recherche sur lui. Donc je pense que ça c'est bien. Il y a un casque que j'ai trouvé. J'en ai qu'un seul. C'est celui de la garde. C'est le casque intermédiaire de la garde. Il a enduit stimulant. Dégâts augmentés de 20% si cette unité n'a aucun malus. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs casques pour les DPS. Si vous voulez pur DPS, pur dégâts. Je pense que c'est sûrement le meilleur casque. Donc Silea va garder ça. Donc vraiment très bien. Après il y a Laura. Donc Laura elle a le salé porte-pais. Donc c'est de la fraternité. Qu'est-ce que lourd de la fraternité ? Parce qu'il y a du critique ce qui est bien. Et il y a de la volonté dessus aussi. Donc du coup elle passe sur ça. Par contre elle vu qu'elle a une arme à deux mains. Qu'elle n'a pas de bouclier et tout ça. Elle a moins de garde. Je crois qu'elle est à 30 et quelques. Avec le casque lui-même. C'est quoi ? C'est 9 de garde. Bah voilà. Elle n'est pas très haute. Mais du coup je lui ai mis le blindage 4. Donc ça ça vient des casques en arcadien. C'est ça ? Je le prononce bien. Akédien. C'est pas pareil. Akédien. Donc casque lourd akédien. Que j'ai désossé évidemment. Et du coup je lui ai mis sur celui-là. Parce que tant qu'elle est engagée. Cette unité renvoie 5% des dégâts subis en mêlée. Donc elle honnêtement elle est jamais engagée. Vraiment. Donc c'est pas vraiment très important pour elle. Mais du coup vu qu'elle a une arme à deux mains. Et qu'elle n'a pas de bouclier. Je voulais lui augmenter la garde. Donc maintenant elle est devenue très très résistante. Elle est à 59% de garde. Donc très très bon. Et quasiment à 500 d'armure. Très bon. On a ce casque aussi qui est assez intéressant. Donc ça c'est les casques intermédiaires de hors la loi. Concentration du brigand. Donc il y a précision accrue pendant un tour. Donc précision accrue c'est critique augmenté de 20%. Ça c'est pas mal. Mais par contre on voit que ça utilise du coup 1 de bravoure. Alors j'avoue que c'est un peu chiant. Mais bon voilà. C'est critique 20%. Honnêtement c'est pas mal. Surtout qu'elle elle en a pas énormément. Donc du coup ça va bien sur elle. Et après ça fait des dégâts critiques. Sur le casque en lui même. Donc plutôt cool. Alors après il y a eux. Je leur ai mis. Donc j'en avais deux. Des chapelles de stipendiers là. C'est de la fraternité. Donc je les ai mis sur mes deux lanciers. Ça a des dégâts d'opportunité. Honnêtement c'est pas vraiment intéressant. Des dégâts d'opportunité pour eux. Mais il y a volonté plus 1 dessus. Et on sait que la volonté en fait est vachement utile pour certains événements dans le jeu. Comme les villages maudits et tout ça avec les zombies et tout. Donc du coup c'est pas mal. Et par contre je leur ai mis. J'ai fait pareil en fait que Laura. J'ai mis blindage 4 dessus. Donc du coup mes lanciers sont devenus assez résistants. Ils ont tous les deux 55% de garde. Donc je pense que ça aussi ça rend mes lanciers extrêmement résistants. Pourquoi à chaque fois après mettre... Enfin à chaque fois. Pourquoi souvent mettre beaucoup de garde ? Ben c'est parce que... Bon moi je joue avec la difficulté la plus élevée. Mais ce qui peut être très dangereux dans le jeu c'est que plusieurs ennemis en fait... Donc vous avez peut-être 1, 2, voire 3 tours. Ça c'est l'horreur. 3 tours où c'est que des ennemis en fait. Et ils vont taper exactement la même personne. La plupart du temps à cette difficulté. Si vous tapez des gens au niveau 14. Qui est le maximum pour moi. Vous allez sûrement pas survivre. Parce qu'ils font extrêmement mal et tout ça. Ça dépend comment vous êtes placé et qui il tape. Mais si vous sent à 2 à taper votre personnage. C'est difficile de survivre. Et à 3 j'en parle même pas. Donc du coup beaucoup de garde. Et les gens survivent assez facilement. Alors après on a le casque léger hors la loi. Alors celui-là il est très très moche. Mais il est très très bien. Donc de base il donne du critique. J'en avais 2 comme ça. Donc de base 2% de critique. Magnifique. Et surtout il a la compétence qui donne 2 de poison en fait. Quand vous attaquez. Extrêmement extrêmement puissant sur mes 2 en plus. Parce que lui par exemple il fait des dégâts en mettant du poison. Enfin pas vraiment mais il fait des gros dégâts en fait dans le dos. Et quand il tape dans le dos il fait du poison. Il met du poison. Il a ça en fait. Donc du coup plus il y a de poison mieux c'est. Et après avec son attaque principale il va consommer tous les poisons. Et faire plus de dégâts. Donc extrêmement puissant pour lui. Le fait de... En plus c'est 2 rounds. C'est pendant 2 rounds. Donc vous utilisez un seul de bravoure. Et pendant 2 rounds chaque attaque va mettre du poison. Alors après je crois l'avoir testé vite fait. Mais je ne peux pas confirmer. Genre les haches de lancers et tout ça. Je ne crois pas que ça mette du poison. Il faudra que je reteste tout ça. Mais je ne crois pas. Je pense que c'est seulement les attaques en fait. Est-ce que ça le dit ? Toutes les attaques appliquées. Je ne pense pas que c'est considéré comme une attaque en fait. Genre les lancers de couteau. Comme par exemple lancers réflexes. Ou alors les lancers de haches. Je ne pense pas que ça soit considéré comme une attaque en fait. Parce que c'est fait automatiquement au final. Et pareil pour Philak. Lui il utilise énormément de poison et tout. Il est vraiment basé sur le poison. Donc le fait d'avoir ça c'est énorme. Après pour mes archers. Je n'ai rien eu de très très intéressant. Elle a la portée plus 1 sur son casque. Je lui ai laissé la visibilité accrue. Donc elle a fait qu'une attaque d'opportunité. Si elle se fait engager c'est vraiment pas intéressant. Il n'y a pas grand chose de très très intéressant. Après je n'ai pas trop passé le temps pour mes archers j'avoue. Mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment grand chose d'intéressant. A la limite ce qu'il me faudrait ça serait. Peut-être du poison. Du poison sur les attaques. Ou alors. Si vous voulez les mettre un peu plus résistants. Au cas où s'ils se font attaquer. Vous mettez de la garde. Mais ouais. Il n'y a pas de garde. Elle gagne 2 drages. Je vois qu'elle subit une attaque. Encore une fois si c'était passif ça irait. Mais bon. Il faut qu'elle se fasse taper. Donc ouais. Il n'y a pas vraiment grand chose. Mais après je crois que je n'ai pas toutes les compétences. Il me faut que je farme les adorateurs. Les fanatiques. Pour récupérer leur équipement à eux. Je n'en ai pas énormément. Lui. Il a le casque léger des soldats d'Al-Hazard. Donc ça fait posture de martyr. Chaque fois que cette unité subit une attaque. Les alliages à sanguels gagnent protection pendant un round. Ce n'est pas vraiment très intéressant non plus. Mais il y a volonté et précision plus 13%. Précision ça permet d'être plus précis quand vous visez. Et qu'il y a un allié à côté par exemple de la cible. Ce n'est pas ultra utile. Il suffit de vous déplacer. De mieux vous placer en fait. Donc la précision ce n'est pas vraiment utile. Mais bon. Il y avait volonté 1 dessus. Donc je l'ai pris. Et après il y a Mara. Mara c'est le même système. Volonté et dégâts d'opportunité dessus. Et je lui ai mis blindage. Pour qu'elle ait un peu plus de garde. Et après les autres pour l'instant. Les autres ils ont juste des trucs que j'ai crafté. Donc rien de nouveau. Il y a lui aussi. Je lui ai mis la stabilité 4. Comme ça il est immunisé à toutes les altérations d'état. La dangereuse. Pareil en gros. Mais tous mes tanks sont en stabilité 4. Donc c'est ce que vous pouvez faire avec les casques en fait. Donc ça peut être intéressant. J'essaierai de vous mettre en screenshot. Il faudrait que je le retrouve. J'ai vu aussi que ce que j'ai fait une arène vite fait. Pour voir en fait si les boss pouvaient avoir des casques. Et oui. Tous les boss maintenant en fait que vous rencontrez. Ont des casques aussi. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc techniquement ça les rend un peu plus difficiles. Parce qu'ils ont plus de garde. Et ils ont plus d'armure aussi. Donc ouais. Voilà voilà. Mais bon. Vous aussi du coup. C'est évidemment. Vu que tout le monde a des casques. Maintenant vous vous êtes. Les ennemis en fait sont au même grade que vous. Avant personne n'avait de casques. Maintenant tout le monde a des casques. Donc voilà. Mais ouais. C'était la fin de cette vidéo. Pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec les casques. Je pense que je vais faire des vidéos sur les différentes. Différentes classes peut-être. Voir pour donner un peu une explication de comment je joue. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé. Donc ouais. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura aidé. Et peut-être redonner envie de rejouer au jeu. Et je pense que je ferai d'autres vidéos sur la community update numéro 2. Avec la nouvelle difficulté et tout ça. Peut-être qu'on fera quelques combats et tout. Avec la nouvelle difficulté en extrême. Et voir un peu ce que ça nous donne. Pour nous préparer pour le DLC. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.